Bien, donc on va écouter cette fois Mme Martine Souk, qui est, je crois, vice-présidente, c'est bien ça ? Vice-présidente. Vice-présidente de la section rayonnement, non ionisant, j'y dirais, c'est ionisant, je crois, tout à l'heure, non ? Bon, qu'importe. Mais elle va baisser en fréquence, si j'ai bien compris, puisqu'on va travailler vers les basses fréquences. Très, très basses fréquences, extrêmement basses fréquences. Et si j'ai bien compris, le 50 Hz, c'est essentiellement, non ? Ah, je vais jusqu'à 60 Hz. Pour les Etats-Unis. Pour les Etats-Unis, d'accord. Très bien. Donc vous avez aussi 27, 28 minutes, voilà. Oui, on commence en temps, je vous dis bien que vous avez 26 ou 23 minutes. Bien, alors moi, je suis médecin de santé publique, je travaille à EDF, et donc vous n'oubliez pas, vous verrez le petit logo sur tous les transparents. Et je travaille dans le service des études médicales, qui est un service qui s'occupe de santé environnement. Donc tous les problèmes d'environnement est lié aux activités de l'entreprise. Donc parmi toutes ces activités, moi, je m'occupe des champs électriques et surtout des champs magnétiques. Donc la physique, je vais passer très vite. On va surtout parler de la perception des champs, des effets, des expositions chroniques, des expertises collectives et de la réglementation. Donc le spectre, c'est le même que tout à l'heure. Donc là, on est vraiment tout en bas. Tout ce qui concerne l'électricité, production, transport, distribution, utilisation, tout ça, c'est du 50 Hz. Ça, je passe. En 50 Hz, on peut différencier le champ électrique du champ magnétique. 50, même 60 Hz, jusqu'à 300 Hz. C'est la différence avec les hautes fréquences. Alors, le champ électrique est lié à la tension. Il se mesure en volts par mètre. C'est très difficile à mesurer parce qu'il est, justement, déformé, arrêté par les obstacles. Il est en fonction de l'humidité aussi. Le champ magnétique, lui, est lié au courant, aux ampères. Donc, il se mesure en ampères par mètre. Et comme tous les médecins, les biologistes, on va parler de micro-Tesla qui, en fait, l'induction magnétique. L'induction magnétique dépend du milieu. Mais moi, j'ai toujours parlé de champ magnétique en micro-Tesla. Et vous, qui êtes beaucoup de physiciens, je vous prie de m'en excuser, mais je ne sais pas parler en ampères par mètre. Donc, on mesure très, très facilement pourvu qu'on ait un appareil de mesure triaxiale. Mais on fait une mesure globale et difficile à interpréter puisqu'il y a beaucoup de sources, puisqu'il y a du courant partout. Et comme on le mesure facilement et difficile à arrêter, on ne peut pas le blinder. Et donc, tout ce qu'on peut vous proposer pour arrêter le champ magnétique, en fait, c'est le dévier et le faire passer ailleurs. Donc, la problématique sanitaire porte seulement sur le champ magnétique. Donc, je ne vais plus parler du champ élite. Presque. Quelques valeurs de champ magnétique dans la vie courante. Donc, vous voyez le sèche-cheveux. Alors, vous voyez que d'un côté, il y a 25 micro-Tesla de l'autre 40. Ça, c'est une autre caractéristique de ces champs. Il diminue très vite en fonction de la distance. Le four, là, 1,3 micro-Tesla. Le four, il est éteint. Ce qui rayonne le plus dans un four, c'est l'horloge. Donc, vous voyez le rasoir, la perceuse. Le ras de réveil, c'est le mien que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas moi. Bon, alors, le ras de réveil, 67 micro-Tesla, c'est le mien. Mais sur l'oreiller, il n'y a plus que 0,45. Je continue à vous raconter. Un ordinateur, c'est 1 à 5 micro-Tesla. Le TGV, ça dépend s'il roule ou s'il ne roule pas. Et même à l'arrêt... Même à l'arrêt, on mesure de l'ordre de 0,7 micro-Tesla. Et puis, quand il accélère, on peut être entre 4 et 10. Et puis, quand vous verrez la lumière, si la vidéo revient, j'espère... La petite photo en haut et à droite, c'est le RER parisien. Donc, vous voyez, vous allez voir, les gens qui sont confortablement installés sur la banquette, ils sont à 30 micro-Tesla. Et ceux qui sont debout parce qu'ils n'avaient plus de place assise, ils n'ont qu'un à 3 micro-Tesla d'exposition. Parce que c'est le câblage qui est dans les trains qui fait que c'est comme ça. Donc, en plaisantant, je dis, si vous n'avez pas du champ magnétique, restez debout dans le RER. Alors, le TGV, on ne reste pas debout dans le TGV. Donc, les mesures qu'on a faites, c'était assis. Donc, 0,7 micro-Tesla à l'arrêt, 2 micro-Tesla en vitesse stabilisée. Si il y a un train qui passe à côté, ça fait un peu plus. En accélération, on peut avoir entre 4 et 10 micro-Tesla. J'espère que c'est décompté de mon temps-le-pargne. Je peux tourner l'ordinateur ? Quelque le premier rang qui verra quelque chose. Voilà, donc, quand vous viendrez à Paris, regardez où vous êtes dans le RER. Alors, maintenant, on passe aux lignes. Alors, les lignes électriques, c'est plus compliqué puisque, je vous ai dit, le champ magnétique dépend du courant. Et le courant qui passe dans les lignes dépend de ce que l'électricité n'est pas stockable. Ça dépend de l'allemand. Chaque fois qu'on appuie sur l'interrupteur, il y a une demande. Et c'est répercuté à plusieurs millions de personnes. Eh bien, le courant varie beaucoup dans les lignes. Donc, il est plus faible la nuit. Il est plus fort lors de pointe, c'est entre 18 et 20 heures selon les régions. Il est plus faible en été. Il est plus fort en hiver. Donc là, les micro-Tesla, c'est des moyennes. Et en plus, ça dépend du type de pylône, de la configuration des cas, du type de cas, de comment les faces sont arrongées. Donc, c'est vraiment une moyenne de moyenne. Donc, 6 micro-Tesla sous une 400 000. 3,2 sous une 225. Et les câbles, c'est ce qui est enterré, c'est ce qui est en dessous du sol. Alors, le câble, évidemment, on ne le voit pas, mais il est à 1 mètre en dessous du sol. Donc, il est beaucoup plus près de nous. Mais on n'enterre pas des 400 000. On enterre essentiellement des 225 000, voire moins. Et donc, on peut avoir 4 micro-Tesla en moyenne au-dessus d'un câble. Par contre, la décroissance est beaucoup plus rapide puisque les phases sont beaucoup plus resserrées. Donc, comment on étudie les effets sur la santé ? Ça, je vais passer puisque Anne vous en a parlé. Donc, la perception du champ. Alors, le champ électrique, on ne le perçoit pas. Je suis toujours à 50 ou 60 Hz. Il y a 10% des personnes qui vont percevoir un champ comme désagréable, un champ de plus de 10 kV par mètre. 10 kV par mètre, vous ne le trouvez pas dans la vie de tous les jours. Vous le trouvez quand vous rentrez dans un poste RTE. Donc, RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport. Donc, c'est des lignes très haute tension. Vous rentrez dans un poste haute tension, vous mettez le bras en l'air, et là, vous sentez des petits picotements en haut des doigts parce que quand vous mettez les mains en l'air, ça fait un effet de pointe et le champ augmente. La photo, là, c'est une expérience au Palais de la Découverte. Tout le monde peut la faire. Ça marche beaucoup mieux avec les petits-enfants parce qu'ils ont des cheveux fins. Donc, ça fait dresser les cheveux sur la tête. Le champ magnétique, totalement imperceptible. Le premier effet biologique qui a été décrit en 1896 par Darsenval, c'était les magnétophosphènes. Les magnétophosphènes, c'est des sensations qui sont phénomènes lumineux. Donc, à partir de 15 000 teslas, mais 15 000 teslas, c'était à 20 Hz, c'était un calcul, et ça a toujours été décrit comme des perceptions lumineuses. Moi, je disais, c'est comme des mouches volantes, mais en couleur. Et actuellement, on a un projet de recherche au Canada pour objectiver ce seuil des magnétophosphènes à 50 et à 60 Hz. J'ai été personnellement exposée, avec d'autres de mes collègues, à 50 000 teslas à 50 Hz. J'ai vu les magnétophosphènes, donc on est content, on sait que ça existe, c'est vrai, c'est réel. C'est pas du tout en couleur, et on est très déçus parce que c'est du noir. Donc, pour les étudier les effets à long terme d'exposition chronique, on a tout un corpus d'études. Je dois avoir entre 6 et 7 000 références d'études, épidémiologiques et biologiques. Je dirais, les hautes fréquences, comme vous a parlé Anne, et puis les basses fréquences, c'est même combat, sauf que nous, on a 10 ans d'avance, parce que la première étude a été publiée en 1979. Et avant cette époque, avant cette publication, on n'imaginait pas que le champ magnétique puisse être dangereux. Alors, comme j'ai une formation d'épidémiologie, je vais plutôt vous parler d'épidémiologie, moins de l'expérimentation. Là, c'est une liste des pathologies qui ont été étudiées avec les champs magnétiques, donc de ce qu'on appelle de fréquences industrielles, donc liées au courant. Ce n'est pas du tout exhaustif, il y en a plein d'autres, mais c'est les plus fréquentes. Et je vais essentiellement vous parler des leucémiques d'enfants parce que c'est celles dont on n'en a pas parlé. En exposition professionnelle, il y a eu pas mal d'études. La première étude de cohorte a été publiée en 1980 en Suède. C'était sur les opérateurs de téléphone. Et elle ne montrait pas d'augmentation de risque. Un risque relatif égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation de risque. A peu près une trentaine d'études de cohorte, une sur deux est positive, mais ce n'est pas toujours la même pathologie. Donc on dit que les résultats ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents en termes de résultats, ils ne sont pas cohérents en termes de pathologie. Alors quand je dis d'études positives, ça veut dire qu'elle a un résultat statistiquement significatif. On a des études qu'à témoin. La première a été publiée en 1983 au Royaume-Uni sur l'intitulé d'emploi. Alors l'intitulé d'emploi, c'est il est électricien, il est exposé, il est chaudronnier, il n'est pas exposé. C'est quelque chose de vraiment très grossier. Là, il y avait une augmentation statistiquement significative du risque relatif, puisqu'on a un niveau de risque de 2 avec la moyenne intervalle de confiance statistiquement significatif, puisqu'il est complètement au-dessus de 1. Donc sur la cinquantaine d'études qu'à témoin, on en a 16. qui sont dans ce cas-là, et ce n'est pas toujours la même pathologie. Alors, ce n'est pas toujours non plus, c'est difficile de les comparer, ces études, parce qu'elles n'ont pas toujours le même mode d'évaluation de l'exposition. Là, sur ce tableau, je vous ai regroupé des études qui ont pris comme évaluation de l'exposition l'exposition cumulée, à partir de matrice emploi-exposition, c'est-à-dire que les médecins du travail ont essayé d'attribuer une exposition à un poste de travail, et en regardant combien de temps les gens avaient passé dans ce poste de travail, on peut faire une exposition cumulée. C'est un indicateur très, très particulier. Et ce que vous voyez, c'est que des résultats, ces études qui ont à peu près la même de l'autologie, mais les résultats sont différents, puisqu'il y en a une qui va avoir un résultat positif sur le sémie, celle-là, c'est sur les tumeurs du système nerveux central, là, c'est sur les mélanomes, là, il n'y a pas de résultats statistiquement significatifs, là non plus, et là non plus. Donc, vous voyez, les résultats disparates. La conclusion de l'ensemble des études en exposition professionnelle, c'est qu'on a des résultats contradictoires, moins d'une étude sur deux qui retrouve une association statistiquement significative, mais ce n'est pas toujours sur la même pathologie. Par contre, quand on a des études positives, on est toujours sur des risques relatifs du même nombre de grandeur de l'ordre de 2, on n'a pas de relation dose-effet, on est sur des cancers dont les facteurs de risque sont peu ou pas connus, encore qu'en milieu professionnel, on a quand même des facteurs de risque. L'exposition est difficile à évaluer, non pas à mesurer, mais à évaluer. On n'a pas trouvé non plus de métier à risque. On a trouvé des métiers où il y avait une exposition.